Avec nous en direct, M. Luc Ferrandez, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. D'abord, félicitations pour votre réélection. Merci. Est-ce que, vers la fin, vous aviez dit, je crois, je ne sais pas où, c'est comme lancer un 25 sous en l'air, je ne suis même pas sûr. Vous sentiez que c'était plus serré cette fois? Ben, en fait, oui, parce que les manifestants parlaient avec une voix tellement forte. Il n'y a pas une journée où on n'a pas parlé dans les médias de la grogne prétendue des habitants du plateau, où on a dit que ça allait très mal pour moi. Alors, à un moment donné, il fallait que je prête l'oreille. Mais moi, j'étais convaincu que les résidents du plateau allaient accepter le projet collectif qu'on leur proposait, et c'est ce qu'ils ont fait, et je suis extrêmement fier. Donc, comment vous comprenez cette victoire? Les gens vous disent, dans le fond, il y en a que ça ne fait pas leur affaire, mais les résidents du plateau Montréal, ceux qui couchent là le soir, eux sont plutôt contents qu'il y ait des beaux parcs, etc. Pas simplement des beaux parcs, M. Roy. Moi, je ne veux pas minimiser la grande chose qu'ils ont fait ce soir. Ils ont voté pour un projet collectif, en acceptant des contraintes individuelles. Et ça, c'est magique. Au lieu de penser que, là, l'arrondissement, la ville, c'est là pour les servir, servir leurs besoins un par un, ils se disent, nous, on croit, on accepte les contraintes, à condition que ce quartier-là s'enrichisse, et que ce quartier-là s'enrichisse, se développe, s'épanouisse, et que cet enrichissement-là aille dans le sens aussi d'un grand projet global, qui est un projet environnemental, un projet humaniste. Et ça, c'est la population du plateau Montréal que je connais, que je connais, ils sont comme ça, et je les adore. Merci, merci, merci. M. Ferrandet, je veux vous entendre, avant de vous laisser fêter avec les gens que vous adorez, je veux vous entendre sur Denis Coderre, nouveau maire de Montréal. Comment ça va se passer, la chimie? Mais ça, c'est la population du plateau Montréal que j'ai donné, que j'ai donné. Excusez-moi, c'est moi qui parle en arrière. Merci, merci. Il nous écoute, il y a un délai. Restez avec moi. Oui, c'est ça. Comment ça va fonctionner? Comment vous voyez l'élection de Denis Coderre? Est-ce que vous pouvez vous entendre sur plusieurs points? Comment ça va fonctionner? Premièrement, M. Denis Coderre, il va arriver pour un premier mandat comme maire de Montréal. Il va faire face à une réalité qui est la réalité des arrondissements. Il va devoir négocier avec nous. Il va devoir s'asseoir. Et nous, on est prêts à s'asseoir. On va dialoguer. Nous sommes des personnes intelligentes. Nous allons arriver à des résultats. Oh, mais on sent quand même que la poignée de main va être ferme, là. Oui. Vous avez toujours... Au moins, vous répondez toujours aux questions, M. Ferrandez, si on doit vous donner ça. Alors, on va suivre la suite des choses. Mais en 20 secondes, vous n'allez pas accélérer vos réformes sur le plateau, là. Vous n'allez pas lancer les voitures à l'extérieur de votre arrondissement. Mais, M. Roy, plus que jamais, on va appliquer notre programme. Bon. M. Ferrandez, merci d'avoir été là en direct. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Donc, c'est très clair. On va en reparler après. M. Ferrandez, ceux qui pensaient qu'elle allait mettre de l'eau dans son vin sur le plateau, après cette élection-là, il sent qu'il a le vent dans le dos. Et avec Denis Coderre, on aimerait être là lors de la première réunion. Alors, Véronique, donc,